bienvenue sur la chaîne jfr 900 et je suis particulièrement ravi de vous retrouver aujourd'hui puisque aujourd'hui et bien je vais vous présenter un drone qui fait partie de la catégorie de ces petits drones de prise de vue chéri de tout le monde en fait et ces deux là sont très impatients le dji mini 2 et le phimix 8 mini donc même si celui ci est un tout petit poil plus lourd à cause de cette batterie d'ailleurs je vais recevoir la batterie cette semaine donc je pourrais faire un test avec et vous montrer un petit peu donc il sera en dessous de 250 grammes pas de problème avec la nouvelle batterie voilà donc ces deux drones sont très impatients puisque la rentre en scène le upsan zino mini pro qui est dans ce carton et dont je fais faire le déboîtage le unboxing alors j'ai eu beaucoup de mal à ne pas l'ouvrir avant en fait il est là depuis tout toute l'après midi là et puis quand je suis rentré du boulot je n'ai pas voulu le déballer pour pouvoir le déballer devant vous voilà donc dans le carton il y a quelque chose qui sert à protéger tac voilà tac voilà tac et il y a encore quelque chose ici on va regarder ce que c'est upsan alors attention qu'est ce que c'est que ça d'accord un kawai chinois dis donc voilà donc un petit une sorte de kawai si je sais pas quoi voilà bon on verra tiens je vais l'essayer pour voir je vais l'essayer devant vous ce truc je n'y attendais pas du tout voilà alors je vous fais le unboxing de ce truc qui est dix fois trop gros pour moi mais que je vais mettre quand même donc je pense que c'est quand même pour aller dehors puisque il y a quand même une capuche voilà alors j'ai l'air d'un con mais bon au moins on a le upsan zino voilà donc c'est parti je vous le déballe alors voilà donc la boîte on voit la boîte avec un qr code pour avoir plus d'informations allez on va découper ceci 249 grammes donc un drone qui n'a pas besoin de la formation que vous pouvez passer malgré tout sur le site fox alpha tango donc vous devrez vous déclarer en tant que télé pilote et à poser ce numéro votre numéro de télé pilote sur le drone et puis voilà donc alors il ya des scotches partout je ne suis pas très fort en déballage je vous le dis je ne suis pas kenny chinson moi voilà je vois là où je l'aperçois voilà alors dans cette boîte il ya remote control donc remote control ça va être la radio commande voilà je vous la sors tout de suite à la radio commande voilà la voilà une radio commande qui ressemble fortement à celle du zino 2 mais en fait et puis des autres du zino pro plus je crois ou quelque chose comme ça donc voilà la radio commande toujours classique avec le port smartphone en bas c'est un peu dommage ça aurait été bien qu'ils fassent un truc en haut à greffer même je ne sais pas deux belles grosses antennes par contre là donc vous avez les sticks qui ne sont pas sur la manette en fait ils sont ici voilà donc je vais pas les sortir maintenant on verra ça plus tard voilà donc elle a l'air de ressembler parfaitement aux autres donc il ya un petit écran en plastique qu'il faudra enlever voilà je vais pousser ça alors qu'est ce qu'on retrouve encore là dedans donc des notices des notices celle là elle est tout en chinois et puis je suppose que celle là est tout en anglais tout à fait bon voilà et puis alors on continue donc là dessous on a tous les câbles le petit adaptateur chargeur je suppose donc les câbles usb usb normal les deux petits sticks supplémentaires tout ça à côté de moi et puis vous avez un petit tournevis classique comme d'habitude les trois câbles donc usb b usb c et lightning classique pour vos différents smartphones et les petites hélices supplémentaires bon ils ont mis deux paires d'hélices ils auraient pu en mettre un peu plus voilà et il y a encore quelque chose ici à ne pas oublier là dedans en fait et je pense que c'est voilà le dessous du drone c'est bizarre il y en quitte voilà donc je vais moi je vais mettre ça comme ça et maintenant nous allons sortir la bestiole alors là c'est du carton là c'est du carton et là c'est le zino mini pro donc il n'y a plus rien je ne pense pas je regarde on sait jamais des fois voilà donc moi j'ai pris une version classique une seule batterie et tout mais sachez que vous avez les versions avec plusieurs batteries et tout alors je vous conseille d'acheter plusieurs batteries alors notre zino mini pro donc comme on peut le voir il a il a des capteurs un petit peu partout il fait assez assez robotique dessous je vais enlever les petits papiers ça c'est pareil quand je les enlève je vais ouvrir les ligats voilà tac ça là dedans changer le temps voilà et voilà notre zino mini pro alors je vais l'ouvrir donc il s'ouvre comme ceci voilà tac je vais on va le comparer tout de suite donc le mini 2 lui s'ouvre dans un peu dans l'autre sens là pour les bras arrière et puis ben on peut voir que ils ont exactement la même la même dit les mêmes dimensions en fait on va voir pour le filmy x8 mini voilà voilà c'est pareil c'est laisser c'est tout pareil pour ces drones alors vous allez me dire à quoi on peut le comparer ce zino mini pro alors qualitativement parlant niveau caméra je pense qu'on le l'orientera en comparaison sur un dji mini 2 il sera je pense bon je suis pas sûr encore j'ai pas fait les tests mais je pense que le upsane sera quasiment au niveau du dji mini 2 niveau caméra je l'espère du moins il sera peut-être un poil meilleur que le filmy x8 mini mais voilà en fait ce zino mini pro à un petit frère qui est le zino mini et ce nom special edition édition spéciale et ce zino mini et ce en fait qui va être commercialisé probablement en octobre ce zino mini s sera comparé à un filmy x8 il sera exactement de la même catégorie qu'un filmy x8 ou qu'un premier dji mavic mini pourquoi parce qu'il n'aura pas de capteurs des textes de détection d'obstacles comme le mini pro le mini pro le zino mini pro est le seul drone actuellement en dessous de 250 grammes qui a des capteurs d'évitement des capteurs anti collision donc c'est un gros atout pour upsane de sortir ce drone mais néanmoins ils ont souhaité sortir le petit frère en édition spéciale qui lui n'aura pas de capteurs anti collision et qui sera beaucoup plus à même d'être comparé à un filmy x8 mini ou un mavic mini donc j'avais un petit peu chaud j'ai enlevé coupe vent donc on va le peser quand même voilà alors ce que je vais faire je vais enlever la le protège gimbal gimbal ça y est je recommence le protège cardan voilà alors il y aura plein de petits scotch un protecteur à enlever il y aura aussi si c'est marqué il ya un petit truc jaune ici c'est marqué de l'enlever bien entendu mais c'est marqué que la carte sd ne peut pas être inséré ici parce qu'en fait il n'y a pas de carte sd sur ce drone vous avez au choix une mémoire interne de 64 gb ou de 128 moi j'ai pris la 64 gb c'est bien suffisant quand on vole une demi heure on a toujours assez pour assez de stockage pour la vidéo sinon il est super bien fini franchement niveau qualité il est quand même il est bon le filmy est pas mal franchement il est il est il est de très bonne qualité aussi et je pense que le psan ben je sais pas lequel est le mieux fini c'est vraiment similaire quand même c'est voilà c'est le psan je pense a fait fort donc allez je vais le peser ce coup ci je suis pile poil à 250 pile poil à 250 alors ce que je vais faire je vais enlever la batterie voilà alors sans la batterie donc sans la batterie le drone fait 148 et et le mini 2 lui fait 158 il est un peu plus lourd sensable sans la batterie en fait et notre filmy lui fait 160 donc il est un peu plus lourd donc il est assez léger notre notre drone 148 ce qui veut dire que la batterie est probablement assez lourde elle fait 103 grammes la batterie fait 80 grammes la batterie du du dji donc voilà toute la différence en fait dji mise vraiment sur des batteries légères là la batterie est un peu un peu lourde mais bon voilà on n'a pas de capot il y a l'arrière qui fait en ce qui fait que cette batterie est plus lourde pareil pour celle ci un celle du filmy fait 102 à savoir que la batterie prend qui sort maintenant et plus légère et de peut-être de meilleure capacité donc à voir à voir dans la semaine là quand je vais le recevoir voilà donc notre petit upsan lui malgré tout c'est tous ces détecteurs et tout bah franchement il est en il est à 250 grammes bah moi je les ils annoncent 249 moi j'ai 250 mais bon peu importe à vous êtes dedans quoi là c'est pas grave donc voilà pour l'unboxing on va voir la configuration du drone tout de suite donc ce que je vais faire tout de suite et bien je vais allumer la radio elle a l'air assez chargé je vais allumer le drone on va déjà voir s'il ya une connexion on va le savoir tout de suite alors je cherche le bouton à l'arrière un appui court un appui long voilà voilà donc j'ai déjà un appairage qui s'est fait tout seul d'entrée je n'ai pas mis les sticks rien c'est juste pour vous montrer vous savez déjà que vous avez le voilà j'ai la batterie qui est à 50% 60% environ la radio qui a l'air chargé donc voilà vous savez déjà que ça fonctionne donc ce que je vous conseille maintenant c'est de mettre tout en charge à fond avant de passer à la prochaine étape donc voir l'application brancher tout tout un toit et probablement la mise à jour qui va se faire automatiquement donc pour mettre en charge c'est simple vous avez des câbles c'est des câbles usb normaux en fait généralement avec l'habitude je fais pas trop attention ce que j'utilise je regarde pas trop les notices regardez quand même les notices malgré tout généralement j'aime bien chercher par moi même donc pour charger la radio ça va être simple vous avez vous allez connecter votre câble et puis vous allez prendre un chargeur voilà le chargeur vous connecter à un port et vous connecter votre câble usb c'est pour ça que j'aime bien les usb c'est parce que on cherche pas à chaque fois je cherche moi voilà et là c'est marqué charging donc là vous laissez charger ça pour le drone en fait vous allez enlever la batterie vous allez prendre le petit adaptateur que vous allez venir greffer sur la batterie ici et puis après vous allez prendre votre câble usb vous avez un port usb ici pour brancher un autre usb et puis vous avez ici le petit usb b vous allez mettre dessus tac voilà et normalement là ça clignote donc je pense que je suis en charge et puis je pense que ça va durer au moins deux bonnes heures pour la radio à mon avis ça va être une heure et demie presque deux heures aussi donc soyez un peu patient donc c'est pour ça je vous dis si vous devez avoir plusieurs batteries ben n'hésitez pas à commander un drone avec plusieurs batteries sachez que le drone vendu avec plusieurs batteries un adaptateur vous pouvez toutes les greffer sur le le support et vous allez pouvoir charger tout ça voilà donc maintenant il ya plus qu'à attendre que ça charge et après on le mettra en route avec l'application et on fera la mise à jour et la vidéo s'arrêtera pour le moment voilà on est le lendemain la batterie est chargée la radio est chargée donc quand la radio est finie de charger vous voyez plus que le petit voyant ici tout est éteint et puis la batterie elle reste allumée fixe et le petit chargeur le petit adaptateur est allumé fixe aussi c'est que tout est chargé donc maintenant ce qu'on va faire et bien on va mettre le drone en route avec l'application et voir ce qui va se passer ce qui va y avoir une mise à jour et tout on va voir ça tout de suite voilà donc vous allez déjà chargé l'application xubsan 2 donc voilà sur votre téléphone bien entendu et puis vous allez mettre en route tout ça donc on va je ne sais plus s'il faut allumer le drone ou la radio commande on va voir ça je vais allumer la radio commande un appui court un appui long le drone pareil voilà vous allez insérer le câble le petit câble spécifique voilà donc vous avez une partie tx et une partie faune donc faut pas vous tromper et puis vous allez mettre et bien votre téléphone dans le support tac voilà et puis vous allez brancher ça et on va voir ce qui va se passer voilà moi j'ai eu xubsan 2 qui arrive tout de suite en fait voilà activer le drone donc cher utilisateur première utilisation du drone l'activation du drone est requise donc on va faire ça hein on va suivre voilà vous pouvez saisir l'adresse e-mail nia 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 apparemment le drone a été activé nous vous remercions de votre confiance envers les nouveaux produits nia nia bidule machin de truc voilà le drone a été activé avec succès donc en vol voilà on va voir ce qui se passe voilà afin de réduire la consommation d'énergie d'économiser voilà j'ai pas pu le lire ce qu'il y avait en fait vous n'avez pas voilà je le sais mais vous n'avez pas le retour vidéo donc faut pas vous inquiéter il nia pas le retour vidéo en fait le retour vidéo se fera quand vous allez décoller alors ça je vais l'enlever donc on me dit qu'il y a une mise à jour du firmware alors déjà c'est bien parce que c'est en français ça c'est vraiment bien alors je regarde si je filme comme il faut voilà on va mettre à jour on va regarder ce qui va se passer upgrade the remote control ça va très vite hein c'est un peu chiant allez mettre à jour alors il faut que j'éteigne il faut éteindre le drone voilà j'éteins le drone voilà donc on voit que ça que ça se connecte donc bien entendu ça marque disconnect là dessus c'est normal voilà on voit que ça charge un downloading donc faites attention d'avoir toujours la charge euh de votre de vos batteries drone et radio comme il faut euh d'avoir euh de la charge sur votre téléphone enfin voilà et d'avoir une très très bonne connexion data is being written please wait patiently donc là il dit que ça est en train de s'écrire hein dans le dans la dans la radio donc euh il faut patienter on va laisser faire un tranquillement gentiment voilà donc pour le moment vous n'avez que la radio qui se met à jour alors j'appréhende toujours les mises à jour parce que quand ça foire des fois c'est un petit peu galère à gauche vous retrouvez ici les instructions surtout ne pas débrancher voilà pour le moment c'est fou ça bouge pas apparemment ça va bouger je pense voilà la télécommande va euh redémarrer apparemment voilà elle s'est éteinte elle redémarre voilà ça j'annule voilà mise à jour terminée ok il faudra redémarrer la radio commande alors ce que je vais faire je vais redémarrer il n'y a rien qui me dit quoi que ce soit d'autre pour le moment voilà voilà j'arrête ça je rallume je vais rallumer mon drone voilà 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 donc là j'ai une calibration géomagnétique je vais la faire c'est bizarre parce que je ne mets pas le drone à jour voilà donc je la fais on verra on va voir ce qui se passe calibrage réussi ça va très vite c'est pas mal se prépare à décoller donc je n'ai pas de firmware du drone à mettre à jour donc ça ça m'inquiète un tout petit peu quand même alors ce que je vais faire je vais regarder euh quel firmware on est voilà je vais aller ici généralement c'est là on est en version voilà avion factory voilà vérifier mettre à jour l'émetteur donc ça ça doit être bon alors je vais voilà je vais mettre à jour avant l'aminaiser à niveau nia 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 ouais bon voilà donc on me dit euh voilà il faut euh connecter le drone avec le câble voilà c'est un peu spécial ils auraient pu faire euh euh directement par application quoi voilà voilà donc euh je laisse faire on va voir il n'a pas l'air de vouloir se connecter alors ce que je vais faire euh je vais éteindre la radio voilà j'éteins la radio je vais éteindre le drone et le rallumer ok C'est parti. C'est parti. Voilà, donc j'ai enlevé, j'ai remis, c'est un peu bizarre. Alors je ne sais pas pourquoi c'est marqué effacer les fichiers de mise à niveau. On va laisser faire, on verra. Il ne faut pas paniquer. Donc là, c'est en train de charger. On verra à 100% ce que ça va donner. Mettre à jour. On y va. Donc on voit bien que c'est Upgrade Aircraft, donc le drone. Ça va assez vite. On va voir. Apparemment, là, ça va redémarrer. Voilà, je pense qu'on va voir les LED s'éteindre. 75%. Pour le moment, tout va bien. Pour le moment, on y arrive. 100%. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Mise à jour terminée. Veuillez redémarrer l'appareil manuellement avant de continuer de l'utiliser. Complet. Bon, voilà, ça ne m'a rien donné de plus. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais tout éteindre. Et on va tout reconnecter, tout simplement. Donc, hop, on met ça à la radiocommande. Vous avez le petit truc, ici, si vous voulez passer votre fil. Bon, là, je vais le faire comme ça, mais voilà. Tac. Et puis, eh bien, on va tout redémarrer gentiment. Voilà, alors, on va... Je redémarre la radio. Je redémarre mon drone. Il faut bien attendre que les LED s'allument toutes avant de lâcher. Voilà. Et voilà. Donc, alors, j'ai déjà une... Hop là. Tac. Alors, voilà. Voilà. Voilà, donc ça, ça vous marque ça, ici. Voilà. Afin de réduire la consommation d'énergie, économiser l'énergie, le FPV, donc le retour vidéo, a été automatiquement désactivé. Et le retour vidéo, le FPV s'allume. Autra... S'allumera automatiquement, pardon, après le décollage de l'avion. Donc, n'ayez pas peur si vous n'avez pas d'image. Voilà. Ça, ça le remarque ici. Bon, c'est bien. C'est en français. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, voilà, dans les firmwares, version, voilà. Donc là, on est à jour, pas de problème. Vous avez toutes les calibrations, bien entendu. Giro. Donc, ça, il faudra le faire, bien entendu. Alors, bah tiens, on va faire le giro. Démarrer la calibration du giro. Pendant qu'on y est. Voilà, étalonnage réussi. Ça, il faut le faire systématiquement. La boussole, je l'ai faite tout à l'heure, hein, vous l'avez vu. Les mues, c'est les accéléromètres, les choses comme ça. Voilà. Veuillez placer l'appareil sur un zol plat. Veuillez calibrer selon le schéma, les instructions. Alors, vous voyez, il faut refermer le drone, en fait. Alors, il chauffe, hein. Franchement, j'ai la main dessous, là. Il chauffe beaucoup, ce drone. Allez, on y va. Tac. Donc, là, ils me le disent de faire comme ça, là. Allez, hop, je le mets de côté. Alors, si ça va pas, je le mets de l'autre côté. C'est souvent que je foire ce genre de truc, moi. Ha ! Voilà, donc, ça a l'air d'aller, hein. Vous arrivez à voir ce que je filme, au moins. On le met à l'envers. Tac. Alors, ma caméra vient de s'arrêter, je ne peux plus gilmer. Il y a trop chaud. Et voilà, dans ce sens-là. Alors là, par contre, il faut que je fasse comme ça. Calibration de l'IMU, c'est toujours un peu pénible, je trouve. Je le maintiens, hein. Voilà. Complet. Je vais vous le montrer, quand même. Voilà. Etalonnage IMU réussi. Complet. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Donc, j'arrive à refilmer ici. Alors, je ne vais pas tout vous montrer l'application aujourd'hui. Euh... Voilà. Il y a une calibration horizontale. Alors, voilà. Je vais démarrer la calibration horizontale, maintenant, de nouveau. Donc, il faut mettre le drone à plat. Un peu comme le gyro. Enfin, c'est plein de... Il y a plusieurs calibrations. Moi, je n'avais jamais vu autant de trucs. Réglage de la hauteur de l'altitude du retour. Moi, je vais me mettre à 30 mètres. Search parking uprun. Donc, là, c'est en anglais. Donc, là, par contre, ça va être un... C'est pour détecter le tapis d'atterrissage. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible. Alors, voilà. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore. Donc, on verra ça plus tard. Mode anti-vent. Alors, frein automatique, apparemment, il faudrait faire une sorte de mise à jour. Voilà. On ne peut pas le mettre si on a le mode anti-vent. Bon. Euh... Voilà. Lorsqu'il est activé, l'aéronef gagnera en résistance au vent, mais la nacelle sera moins stable. Donc, bon. On va laisser ça comme ça. Voilà. Donc, on a démarré le drone. On a fait les calibrations. Voilà. Maintenant, bon. Je vais juste voir. Est-ce qu'il démarre, ce drone ? Déjà, normalement, il ne devrait pas démarrer. Voilà. Donc, il s'est marqué. Il est interdit de décoller quand vous n'avez pas le GPS. Ça, c'est une chose qui peut se paramétrer. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de le trouver. Je ne me rappelle plus où c'est. Donc, c'est dans contrôle. GPS décollage sécuritaire. Pour la sécurité du vol, l'avion a besoin d'un bon signal GPS. Oui ou non. Moi, je mets maintenant. Et là, je vais pouvoir démarrer les moteurs. Voilà. On ne l'entend pas. Franchement. Voilà. Il s'arrête nickel. Donc là, il fait nuit. Maintenant, je vais quand même aller le faire décoller rapidement. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vais le faire décoller quand même. Et puis, on passera à la suite dans une autre vidéo. Voilà. Voilà. Donc, il ne fait pas tout à fait nuit. Je vais le faire décoller. Donc, apparemment, on est ready to fly là. J'ai 9 satellites. On va voir tout de suite s'il décolle automatiquement. Êtes-vous sûr du décoller ? Allez, on y va. Oh, la jolie LED. Oh, bah alors là, dis donc, pas clair. Ça doit bouffer de la batterie, ça. Voilà. Je vais faire que vous voyez un petit peu quand même. Il a l'air assez stable. Alors, bien entendu, ce drone est très très récent. Donc, automatiquement, il faudra qu'il y ait des mises à jour, des choses comme ça. Il y aura sûrement des petits bugs. Il ne faudra pas vous inquiéter. Il faut le suivre, comme tous les drones neufs. Donc, franchement, il a l'air pas mal. Alors, est-ce que je peux enregistrer une vidéo, là ? Je ne sais pas du tout à combien je suis. Là, je le démarre. Là, je suis en train d'enregistrer. Donc, bon, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. On va le faire monter. On va voir. On va voir. La lettre s'est éteinte. C'est pas mal, ça. Quand on est à une certaine hauteur, la lettre s'éteint automatiquement. Franchement, c'est sympathique. Tournez. Bien entendu, vous n'avez pas le droit de voler la nuit. C'est bon, là, on regarde juste un petit coup, comme ça. Là, je zoome. C'est sympa, hein ? Franchement, c'est super sympa. Allez, je vais redescendre. Alors, il est où, mon drone ? Il est ici, à bout d'un petit peu, quand même. La lumière, la lumière. La lettre réactive, arrivée à 2 mètres d'hauteur. C'est super sympa, franchement. Chapeau, Hubsan, là, hein ? Un bon petit drone, à mon avis, à suivre de près. Il n'a pas l'air de nous faire de faux bon. Donc là, je suis en 4K à 30 fps. Enfin, c'est GT, et puis j'ai arrêté de filmer. Voilà, donc, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux le faire atterrir vers moi, sans que... Ah oui, alors là, il détecte ma main, en fait. Il détecte. Il faut un petit coup de main, mais ça fonctionne, c'est génial. Bon, alors, voilà, pour une première approche, une première mise en route, vous avez vu, c'était assez vite. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures du Zino Mini Pro. Ciao ! Ciao ! Ciao !